Musique Je suis donc directeur de cybersécurité du groupe EDF, donc dirigeant aussi, alors je ne sais pas si je serai invité dans ce cercle, depuis sept ans, et j'étais avant à Bercy, où j'avais géré les suites d'une attaque dont on avait un peu parlé en 2011, et avant j'étais responsable des activités conseil de la NSSI à l'époque où Patrick Payot le dirigeait. Je vais faire assez court, de manière à ce qu'on puisse avoir une session de questions-réponses, peut-être que vous aurez des questions complémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit, et je vais essayer de prendre le point de vue en complément de ce qui s'est dit juste avant, de la vision du directeur CISBER, c'est-à-dire entre le COMEX, que je vois assez régulièrement, les dirigeants des différentes structures, et les différentes équipes opérationnelles, et oui, alors je suis Olivier Vignol et pas Vincent Rioux, merci Vincent, et du coup, vous donnez peut-être une vision de ce qui a évolué, de ce qui est commun avec ce qu'on voit dans la cybersécurité, enfin moi ça fait un peu plus de dix ans que j'en fais avec l'ANSI, et les différents enjeux qui sont face à nous. Alors le premier point, c'est la nature même d'un système industriel, la nature d'un système industriel c'est de produire, et donc il faut qu'il puisse produire en continu et avec un bon fonctionnement. Donc si le système industriel est affecté par un virus ou quelque chose comme ça, et que ça n'affecte pas son fonctionnement, du point de vue du processus industriel, c'est pas grave. Le deuxième point, c'est aussi d'être capable de limiter les impacts sur le système d'information, entre le fonctionnement de ce processus et le maintien en condition de sécurité, et c'est là que toute la difficulté apparaît, parce qu'un certain nombre de systèmes, alors Framatome a expliqué un certain nombre de très belles actions qui sont en train de changer ce monde-là, le GIMELEC travaille effectivement au niveau du CFS avec nous sur ces aspects-là, mais on attaque cet élément-là et on a beaucoup de systèmes qui sont des systèmes historiques qui n'avaient pas été conçus pour avoir des interruptions pour le maintien en condition de sécurité. Après, dans les grands enjeux, on retrouve des enjeux assez similaires aux essais de gestion, donc avec des problématiques de cartographie, d'inventaire, j'invente rien, c'était déjà dans le back to basic de Patrick Payou il y a 10 ans. Ceci étant dit, on a une très grande hétérogénéité dans le monde industriel, au niveau des installations, et la nature des flux, tout ce qui communique entre les différents systèmes, est particulière. Et c'est un monde dans lequel on ne peut pas s'improviser expert. Le deuxième point, c'est les contraintes sur des délais de traitement au niveau des équipements de coupure. C'est-à-dire que si l'équipement de coupure doit processer, prendre du temps pour gérer la cybersécurité, il va potentiellement gêner les opérations en termes de processus industriel. Et ça, on veut absolument l'éviter. Après, le deuxième point dont on parle beaucoup, on parle beaucoup d'attaques de ransomware, de choses comme ça, l'attaque de ransomware, souvent, elle débute par une vulnérabilité. Vous constaterez que les publications de vulnérabilité, elles se sont vraiment démultipliées, c'est exponentiel, il y en a de plus en plus, avec des niveaux de CVSS, donc le niveau de scoring, qui est assez élevé sur l'impact et sur la faisabilité de l'expression de cette vulnérabilité. Et donc, on est désormais dans l'obligation de faire des levées de doute, et pas attendre qu'une attaque arrive un jour, avec un CERT, avec des équipes d'ingénierie, de manière à pouvoir avoir une vision partagée, et puis évidemment avec les patrons opérationnels de l'exploitant, de là où on en est, qu'est-ce qui s'oppose à nous, est-ce que oui ou non, on a un impact au niveau de la cybersécurité, et est-ce qu'on peut continuer ou pas de produire ou d'opérer en toute sûreté et en toute sécurité. Après, le deuxième aspect qui, à mon avis, est un aspect fondamental, on en a parlé un peu au niveau du CFS, et puis merci pour l'intervention du CERT de Michelin, je pense que tout le volet opérationnel sur la coopération opérationnelle est clé. Et donc, tout ce qui touche les moyens de super-surveillance, et les moyens de réponse à incident, sont des moyens sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'il y ait vraiment des écosystèmes qui soient extrêmement fluides et flexibles, et coopératifs pour pouvoir échanger ces informations. Et pour pouvoir cyber-surveiller un système industriel, il faut tracer les actions qu'on fait sur ce système industriel, remonter les logs qui sont quelquefois dans des environnements qui sont séparés, et puis avoir une corrélation de tout ce qui se passe dans le monde industriel, mais de ce qui se passe en dehors du monde industriel. Si vous prenez l'attaque qu'il y a eu en Ukraine sur les systèmes de distribution d'énergie dans les années, je ne sais plus quand est-ce que ça s'était, en décembre, il y a 6-7 ans, l'attaquant, il a attaqué le système de téléconduite, de manière à empêcher les gens d'avoir la distribution de l'énergie, mais en même temps, il a attaqué le contrôle de gestion, c'est-à-dire les call centers, de manière à ce que les usagers ne puissent pas appeler leur opérateur d'énergie, de manière à lui dire qu'en plein de hiver, au mois de décembre, en Ukraine, ils n'ont plus d'énergie pour se chauffer. Le deuxième point par rapport à l'ensemble de ces migrations qu'on doit faire, c'est d'intégrer les remontées des logs, des éléments d'information qui vont directement alimenter la fonction cybersécurité. Je pense que cette fonction cybersécurité, maintenant, elle est stable, elle commence à avoir un certain nombre d'acteurs qui savent ce qu'ils font et qui ont besoin du coup de pouvoir opérer avec de la donnée. Et donc pour pouvoir faire ça, il va falloir faire des changements d'architecture qui ont un coût et donc il va falloir absorber ces coûts. Au niveau du SOC, il va falloir aussi avoir une vision de 360 degrés, surtout pas monter des SOC industriels sur un sous-ensemble, mais plutôt avoir une vision qui est capable de corréler et de raconter une histoire la plus large possible, y compris avec des informations qui viennent de l'extérieur, de la part d'autres, certes, ou de toute la partie intelligence, la CTI. Ensuite, pour un automate, on est dans le monde industriel, il faut que l'automate soit intègre et qu'il ait un certain nombre de données d'état qui soit bien constante et qui soit bien celle qu'on lui a demandé d'avoir. Et donc à ce titre-là, il faut avoir une approche opérationnelle, métier, qui est corrélée directement avec la cybersécurité, de manière à identifier ces différents éléments, les stocker ailleurs et vérifier si ces éléments changent. Et c'est comme ça aussi qu'on peut identifier si un attaquant ou un attaquant potentiel est en train d'essayer de porter atteinte au système d'information, de manière à gêner cet outil industriel ou pas. Puis après, il y a deux axes pour terminer. Le premier, c'est toute la partie coopération. Donc au niveau du CFS, il y a pas mal d'actions. Je suis très content qu'au niveau des dirigeants de grandes entreprises qui ne font pas le métier de la cybersécurité comme moi, il y ait aussi des liens qui se fassent. Mais c'est aussi important que tout le monde comprenne, et j'ai malheureusement un peu trop de discussions avec des membres de COMEX, même quelques fois, que quand on est attaqué, la moindre des choses, c'est de prévenir les gens qui sont dans sa supply chain, au-dessus et en dessous, de manière à les prévenir que potentiellement il y a un danger qui peut les affecter, soit par une propagation, soit simplement parce que l'attaquant, quand il attaque, il collecte des informations, il apprend des choses sur l'acteur de cette supply chain et il peut l'utiliser ensuite pour attaquer d'autres acteurs de l'énergie. Et donc en termes de nouvelles stratégies qu'on voit apparaître, aussi bien dans les COMEX que dans les secteurs industriels que dans les directions cybersécurité quand elles existent, c'est une vision de robustesse et de lignes de défense qui existait déjà avant, mais dans laquelle on essaye de ramener ça dans le côté un peu plus certes opérationnel, c'est-à-dire la kitchen, et s'assurer qu'il n'y a pas un chemin avec des petits trous dans ces différents systèmes de défense qui sont en oignons, en couches, qui permettraient à l'attaquante de pénétrer l'ensemble de ces couches. Évidemment, on veut éviter tout ce qui est mode commun, c'est-à-dire d'avoir un seul équipement unique pour tout. On voit ce qui se passe quand c'est un téléphone très prisé par des dirigeants. Et puis on veut aussi éviter le fait qu'il soit facile pour l'attaquant de pouvoir aller de système en système. Et donc ce qu'on souhaite, c'est avoir une ségrégation physique des différents équipements, ce qui va compliquer la capacité de l'attaquant à pouvoir se déplacer de système en système, et avoir des systèmes de classification aussi des équipements, de manière à pouvoir leur donner un niveau de criticité, un niveau d'impact, et donc à pouvoir réagir au niveau des forces de réponse à incident d'une manière appropriée au regard du niveau de l'impact. Et puis, les deux derniers points sur lesquels je voulais terminer, c'est qu'on commence aussi à voir au niveau des directions personnelles, je ne parle plus de cyber, là, deux choses. C'est le fait qu'on a une dépendance sur nos différents systèmes, soit sur notre propre outil industriel ou de production ou d'exploitation, soit sur des outils sous-jacents. On a vu une attaque sur une usine iranienne qui s'était faite reconnaître dans les années 2012, en avril dernier. L'attaque, elle ne s'est pas faite contre l'usine iranienne, elle s'est faite contre le centre de distribution d'énergie qui est juste devant. Et ça a impacté les capacités de fonctionnement de cette usine. Et donc maintenant, on doit penser écosystème, avec ses propres dépendances opérationnelles. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une autre difficulté. On avait l'impression d'avoir des environnements complètement fermés, cloisonnés et qu'on était saufs. Donc ça, c'est surveillance des réseaux et maîtrise de ces réseaux. OK. Mais on a aussi toute la problématique de la clé USB qui va nécessairement être intégrée pour toutes ces opérations de maintenance, ces corrections de vulnérabilité dont j'ai parlé juste avant. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'on évite le voyageur de commerce qui, lui, est infecté, le patient zéro, et qui va de site en site avec son poste de maintenance et infecte au fur et à mesure de l'ensemble des sites qui sont censés être complètement isolés. Et donc ça, en plus dans la crise sanitaire qu'on a vécue, ça a été extrêmement complexe à gérer. Parce qu'il faut vraiment l'intégrer dans les modalités opérationnelles, de maintien en condition opérationnelle des systèmes. Voilà. Je vais vous laisser poser des questions, si vous en avez. Sinon, j'en ai aussi. Il y a une main qui s'est levée. Oui. Merci. Bonjour, M. Lignol. Pierre Pagliari, Société Belden. Je suis responsable du marché énergie. Pour la France et le Benelux, chez Belden. On a la chance d'accompagner des clients comme EDF, Framatome, GRT, Gaz. Donc j'ai une question finalement pour vous, mais aussi pour les deux intervenants précédents, s'ils sont toujours là. Aujourd'hui, on constate un décalage entre le temps de cycle de projet, entre la phase d'analyse du besoin et l'exécution du projet, et l'évolution des médecins en cybersécurité, sur le marché de l'énergie en général. C'est-à-dire qu'on voit tout simplement des projets qui vont s'écouler sur de très longues années, alors qu'en parallèle, on voit des menaces en cybersécurité qui évoluent très rapidement. Ma question, c'est, est-ce que c'est un axe de travail au sein d'EDF, la réduction justement des temps de cycle des projets au sein d'EDF ? Alors, je ne pense pas que Frère Mataube, qui, comme Catherine l'a expliqué tout à l'heure, est une de nos filiales, souhaiterait que j'ai une influence sur les temps de cycle des projets. Ils sont très compétents dans notre domaine. La problématique, elle est plus sur la manière avec laquelle on intègre la cybersécurité, justement dans ces projets, qui sont des projets industriels par nature. Et donc, c'est pour ça que j'ai autant parlé sur la partie CERT, sur la partie réponse opérationnelle, c'est qu'on est obligé en même temps de former, de sensibiliser, on en a parlé tout à l'heure dans les interventions précédentes. On a besoin aussi d'intégrer, effectivement, la cybersécurité dans les projets, y compris dans des projets industriels. Et c'est ce qu'on voit apparaître avec des approches de certification, de qualification de produits. On en voit de plus en plus. Et donc, évidemment, il faut les intégrer et on pousse dans ce sens-là. Mais en même temps, il faut vérifier où ça a un impact, où ça a moins d'impact et c'est plus supportable en cas d'incident de sécurité, de manière à ce que le modèle économique ne soit pas déstabilisé. Ça, c'est la partie en build. Mais je vous rejoins, le cycle de vie de la création d'un système est beaucoup, beaucoup plus lent, et le sera toujours, que la vitesse avec laquelle les attaquants vont s'adapter aux mesures de sécurité et vont les contourner. Et de l'autre côté, il y a la partie opérationnelle. Et sur la partie opérationnelle, il faut avoir la même approche. Il faut se rapprocher du métier, arrêter d'avoir une dichotomie entre les grands patrons et puis les gens de la soute, mais vraiment avoir un travail entre ces différents acteurs. Et c'est ce qu'on fait. Chez nous. De manière à pouvoir avoir une vision au regard de ce qui a été construit, et souvent c'est très bien construit, de là où on est exposé et comment répondre par rapport à ça. Et après, on gère nos réponses si on est débordé par le nombre d'incidents sur les endroits dans lesquels on a les impacts les plus importants, ou sur les endroits où on a les attaquants les plus dangereux. une question tout devant au premier rang. Est-ce qu'on va pouvoir vous apporter le micro ? Sinon, peut-être qu'on vous entendra. Oui, très bien. Bonjour, M. Romain Niel-Pierre, je suis le maître pour la question de l'intermédiaire. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez plutôt que vous avez besoin de communiquer lorsqu'il y a une faille avec l'ensemble de la supply chain vers le haut ou vers le bas. La question que je me pose à votre propos, c'est comment on fait pour faire évoluer les cultures pour qu'un fournisseur, par exemple, qui n'aurait pas eu encore la démarche de moyens d'être suffisamment dans sa sécurité, n'ait pas le réflexe intuitif de se dire « si moi j'ai une faille, je ne vais pas dévéler ma trajectoire et se faire dans le marché. » Comment on fait pour rassurer ses partenaires et pour faire justement évoluer les mentalités de l'ensemble de ces acteurs-là qui n'ont pas encore plus pour aller vers cette évoluie ? Merci pour cette question extrêmement pertinente et d'actualité. Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'en termes de toute notre supply chain, nos partenaires ou ceux de nos fidèles comme Framatome, c'est une augmentation pratiquement de 70% entre l'année dernière et cette année sur le nombre de partenaires qui ont été touchés. Vous ne serez pas étonné au regard des statistiques générales. Et donc, déjà, il y a cet élément-là qui fait partie de la sensibilisation des acteurs. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi créer, et ça j'en suis absolument certain, le réseau de confiance. Donc, côté EDF, on a créé le CERT-EDF. On interagit dans les écosystèmes. On a parlé tout à l'heure du CSF et NSF. On y est évidemment présent. On y a un acteur, d'ailleurs à plus d'un titre, puisque Enedis, même si c'est dans des conditions de gouvernance un peu particulières, fait partie de nos filiales. Et donc, à ce titre-là, on a des champs de travaux dans lesquels on coopère, où on a apporté cette notion de coopération personnelle. Et le dernier point, c'est que je pense que, de toute façon, on est tous dans le même bateau. C'est que si un élément de la supply chain est touché, toute la supply chain risque de tomber. Et donc, à ce titre, on a tout intérêt, et c'est bien ce qu'on fait savoir, à aider la victime. Et donc, quand la victime, elle est sur un fournisseur plus petit, ou sur une filiale, tout de suite, au niveau du CERT-EDF, on est capable de mettre en place nos propres ressources et de les focaliser de manière à accompagner. Sur la partie surveillance, c'est pareil. Notre système de surveillance, le SOC, est un SOC dans lequel on a fait la démarche de qualification vis-à-vis de la NSSI. Donc, on fait partie des opérateurs de SOC qualifiés. Si vous regardez sur la liste de la NSSI, il n'y en a pas tellement qui sont des exploitants, qui ne sont pas des revendeurs de services de SOC. Et à ce titre-là, ça amène aussi une certaine confiance et une visibilité vis-à-vis de nos partenaires, parce qu'on a une vision assez large des incidents de sécurité, voire jusqu'à ses partenaires quand ils sont d'accord pour partager une partie de leurs informations. Et donc, on milite vraiment pour une notion, et c'est bien ce qu'on a mis dans la condition générale d'achat, de coopération, d'obligation de notification, mais qu'on a décorrélé de l'activité business. C'est une notion opérationnelle, de moyens de défense, en cas d'événements exceptionnels, qui pourrait être un incident de sécurité, sur lequel on va faire une levée de doute. Donc, ce n'est pas encore parfait, on a encore beaucoup d'acteurs qui ont du mal à se projeter par rapport à ça, mais ça progresse, et ça progresse dans les deux sens, c'est-à-dire que même un acteur comme moi, je me dois de prévenir mon écosystème. Et quand c'est soi-même qui est touché, c'est effectivement un petit peu plus difficile. D'ailleurs, vous dites que ça progresse, est-ce que vous avez constaté une évolution positive dans la prise en compte de ces menaces ? Alors, oui, d'une part, dans cette approche de supply chain, c'est-à-dire de plus en plus, on a plutôt de moins en moins de discussions sur le fait qu'un attaquant, aujourd'hui, un attaquant, il n'est pas seulement en train de se dire je vais essayer d'aller de système en système d'information. Il se dit ça. Mais l'attaquant, il se dit aussi, je vais capter de l'information, je vais analyser l'information, je vais comprendre l'information. Donc, il commence à comprendre nos métiers. Et donc, quand quelqu'un est attaqué chez un des acteurs, qu'on lui explique ça, il le comprend beaucoup plus vite. Et où il nous l'explique beaucoup plus vite sur le fait qu'il y a un sujet. On a eu aussi ces cas-là. On nous appelait proactivement pour dire vous ne le savez pas, mais en fait, vous avez un sujet avec EDF, donc on va vous expliquer pourquoi. Donc ça, je trouve que ça a très fortement progressé. Le deuxième point, c'est que j'ai parlé de l'augmentation du nombre de publications de vulnérabilité. Ce n'est pas parce que les acteurs de nos écosystèmes, qui fournissent, dans ce cas-là, des outils industriels, ont fait n'importe quoi. C'est plutôt parce qu'ils ont amélioré leur gestion de la qualité, leur gestion de l'adhérence à un certain nombre d'éléments qui sont utilisés par l'attaquant. Et donc, ils le publient. Et donc, ils ont le courage aussi de le faire savoir à l'ensemble de nos écosystèmes. Et nous, on peut réagir par rapport à ça. Et ça aussi, c'est un constat qu'on voit. Et quand j'entends que le Gimélec et d'autres acteurs, ou le Cézain dont je fais partie, ou le Club IBIOS, dit qu'il faut qu'on coopère plus ensemble, la réponse est évidemment oui. Et c'est déjà quelque chose qui s'est engagé. Donc, je ne veux pas non plus dresser un portrait qui soit trop négatif de l'ensemble de cet écosystème. Ça pourrait même faire peur. Je pense qu'on commence à prendre la main, effectivement, sur ces éléments de gouvernance au niveau de sachants, qui sont le lien entre les patrons opérationnels, les patrons de BU, de direction, les membres de Comex, et puis les équipes techniques, d'une part. Et d'autre part, on doit simplement le faire encore assez rapidement au regard de la progression de l'attaquant, comme on l'a dit tout à l'heure, qui très rapidement commence à avoir une exploitation très importante de ces attaques. Merci. Est-ce que vous avez une autre question dans le public ? Oui, au milieu. Alors, oui. Oui, j'ai le portrait robot. Il y a des typologies. C'est une très bonne question aussi. En fait, il y a les typologies dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment, sur le ransomware, parce que ça se voit tout de suite. Et donc là, le portrait robot de l'attaquant, de notre point de vue, c'est une analyse du CERT, c'est un attaquant qui va vouloir tirer un maximum d'une extorsion d'argent au regard d'informations qui sont collectées et plus disponibles. Donc, en clair, là, ce qu'on voit pour cette typologie, je vais le faire rapidement, c'est d'une part, ok, merci Vincent, c'est d'une part, il essaye de collecter l'ensemble des informations et donc si la victime ne veut pas payer, les informations sont divulguées de manière à ce qu'on sache qu'elle a perdu des informations. D'autre part, il va essayer de vendre la clé pour déchiffrer, si tant est qu'elle fonctionne, d'ailleurs. Et donc, à ce titre-là, c'est un deuxième axe. Et le troisième axe qu'on commence à voir, c'est qu'il va commencer à analyser les différentes informations, à essayer de trouver des sujets sensibles et il va aussi menacer, donc cette fois-ci au niveau opérationnel, de divulguer les éléments sensibles qu'il a trouvés dans les jeux de données qu'il a captés avant de tout cryptoloquer. Ça, c'est la première typologie d'attaquant. Et on en voit d'autres et il y en a un autre qui me paraît moins connu dans la presse et dont il faut aussi parler, c'est l'attaquant qui, lui, ne va pas cryptoloquer mais va plutôt avoir une attaque dans le sens où il va vouloir capter des informations. Donc, on est plutôt dans de l'espionnage et donc il va pénétrer dans les systèmes d'informations, se latéraliser au maximum dans un système d'informations pour pouvoir capter les différents éléments qu'il a ciblés et ensuite, il va extraire ces informations. Et ça, du point de vue des entités qui sont attaquées, potentiellement, elles s'en rencontrent moins facilement parce que l'attaquant, il essaie surtout de ne pas être vu. Il essaie d'être le plus discret possible de manière à exploiter le plus longtemps possible cette source d'informations qu'il peut revendre par ailleurs. Et puis après, on trouve d'autres acteurs, donc des acteurs plutôt orientés par des fins idéologiques ou des acteurs plutôt orientés étatiques qui vont travailler sur des commandes par rapport à des choses spécifiques qu'on leur a demandé. Et après, globalement, si on voit ça du point de vue du métier de l'attaquant, j'ai l'impression que celui-là, comme celui du métier de la cybersécurité, il est en train de se structurer, on voit des écosystèmes. Et donc, ces écosystèmes sont très bien organisés, y compris sur leur propre processus opérationnel. Donc, un attaquant dont le rôle est de supprimer l'ensemble des sauvegardes n'est pas nécessairement d'extraire les données ou de les cryptoloquer. Et donc, à ce titre-là, on a des spécialisations, des processus et probablement du management vu comme ils réagissent. Et donc, c'est intéressant de comprendre que derrière ces écosystèmes, on a des sortes de compagnies qui fonctionnent de la même manière que nous. En matière d'outillage, est-ce que du côté des industriels, aujourd'hui, on a les bons outils pour faire face à ces nouveaux types d'attaquants ? Alors, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a pas mal d'outils qui viennent d'environnements moins maîtrisés et donc, ça nécessite un certain nombre d'analyses de risque et de stratégies de cybersécurité de manière à voir ce qu'on va traiter dans ces différents outils au niveau de leur criticité, la sensibilité des informations quand on parle d'espionnage ou de la souveraineté dont on a très bien parlé dans l'intervention d'avant. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on commence à en voir qu'il se structure. On a des accompagnements aussi de la NSSI sur la manière avec laquelle on fait de la surveillance. Il y a le PDIS qui est le schéma de certification auquel on a adhéré, de qualification auquel on a adhéré. Mais on a aussi le PRIS qui est le schéma de réponse à incident qui s'est structuré et donc, autour de ça, des écosystèmes commencent à se coller. Le deuxième point, c'est qu'on voit beaucoup, alors, le CERT qu'on a ouvert chez EDF, on l'a ouvert à Rennes de manière à être aussi sur un écosystème. Donc, il y a quelques anciens collègues de l'ANSI qui sont passés par le ministère des Armées qui ont rejoint le CERT, à commencer par sa tête qui intervient d'ailleurs sur une des tables rondes. Et donc, on a aussi un accès à des écosystèmes de start-up, à des écosystèmes qui étaient dans le monde soit de la cyberdéfense d'une part, soit de la cybersécurité en général, avec lesquels on peut interagir. On a aussi ça côté EDF, R&D, de manière, ou avec, on en a parlé tout à l'heure avec Framatome qui est de plus en plus de services de sécurité, de manière à bien les intégrer, bien intégrer maîtrise. Et je rejoins complètement ce qu'a dit Catherine tout à l'heure, c'est vraiment un élément clé pour nous. On ne veut pas aller sur le moins pire des scénarios. On veut vraiment avoir une approche dans laquelle on garde une maîtrise de nos outils de défense et on a des outils de défense qui bénéficient d'une protection spécifique. Une question tout à droite au bout. Oui, bonjour, Laurent Barthélémy, je suis journaliste à l'agence France Presse. Et il y a quelque temps, j'ai entendu parler, notamment à l'AMSI, de cette menace des implants, c'est-à-dire des bouts de code qui sont implantés sur les systèmes d'opérateurs comme EDF, par exemple, pour, comme des charges de sabotage, en fait, un petit peu, qu'on pourrait déclencher et qu'un acteur pourrait déclencher le jour où il le veut. Donc, des choses très discrètes qui pourraient être utilisées un jour pour, notamment, à des fins de sabotage de l'outil de production. Alors, est-ce que EDF a constaté la présence de tels implants, des tentatives d'implantation de choses comme ça ? Alors, non, nous n'avons pas constaté la présence d'implants et d'ailleurs, l'article était assez pas très précis pour l'article auquel vous mentionnez et d'autre part, je n'ai pas eu confirmation par rapport à ce que vous venez de dire de la part de la NSSI sur la présence d'un tel implant. Maintenant, sur la manière avec laquelle on gère nos risques et on gère, et Catherine l'a très bien expliqué, elle est quand même patronne de beaucoup de structures dans ce domaine-là côté framatome, la manière avec laquelle on gère notre maintien en condition de sécurité, c'est en sécurité et en sûreté et donc on a des analyses de risques et on intègre l'ensemble de nos scénarios de risques mais en tout cas sur ce point, la réponse est non. Pas d'autres questions ? C'est déjà pas mal. Olivier Lignol, on va vous libérer. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci.